Marcel Mopi fait ses premiers pas sur les scènes de musicals de la région toulonaise au début du XXe siècle, aux côtés de Rémus, avec qui il forme un tandem comique et à qui il devra sa carrière cinématographique, riche de près d'une centaine de films. Se sentant seul à Paris au début des années 1930, le grand comédien fait venir son vieux compagnon et l'impose dans la distribution de ses films. Mopi, qui est petit, il mesure à 1,50 m, est malingre mais plein de malice et de verve provençale. S'affirme grâce au dialogue de Marcel Pagnol, la femme du boulanger, le chpouince, la fille du puisatier, il demeure entre autres le mémorable chauffeur du ferry boîte, de la trilogie marseillaise, qu'il crée sur scène avant de reprendre son rôle au cinéma dans Fanny, 1932, et César, 1936.